Est-ce qu'on devrait légaliser la marijuana? C'est de la drogue, c'est mal. Oui mais c'est une plante qui pose dans la nature, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi s'en priver? C'est un bon médicament, les fibres peuvent servir à mille et un musales, ça pourrait même faire rouler nos voitures. Est-ce qu'il y a pas un complot à quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui empêche la légalisation de tout ça? Parce que ça pourrait être tellement utile pour la société. Si j'étais vendeur de drogue et je ferais des milliers de dollars de profit avec ça, je ne voudrais pas que ça soit légal parce que je ne veux pas que le gouvernement prenne ma business. Puis aussi les compagnies pharmaceutiques qui se disent nous on n'a pas grand fric à faire avec ça parce que c'est une plante, on ne peut pas breveter une plante. Si on invente un médicament nous-mêmes, là on peut le breveter et faire du fric. Mais le pote, tu peux faire pousser ça chez toi, ça fait que nous on n'a aucun intérêt, c'est peut-être qu'un complot. Peut-être que Dieu est aussi allé dire, bande de con. J'ai créé ça pour vous et vous n'en servez pas. Dans la Bible, Paul, qui est apôtre, dit à Timothée, qui est jeune pasteur, « Prends du vin, c'est bon pour toi, tu en as besoin pour tes problèmes d'estomac. Contente-toi pas juste de prendre de l'eau. » Ce que Dieu a créé peut être bon pour nous, c'est une bonne chose. C'est dans la nature, ça peut être utile pour nous, sauf que c'est recommandé par un docteur, c'est recommandé par un tiers. Il y a des parents qui se disent, « Moi, je préfère que mes enfants prennent la drogue à la maison plutôt qu'ils faisent ça n'importe où, n'importe comment, tu sais. » C'est que de toute manière, ils vont le faire. C'est un peu comme ceux qui disent, « Les enfants veulent du sexe, de toute manière, donc donne-leur au moins des condoms, ça fait que ça va être moins pire. » C'est le même argument avec les toxicomanes. « Prenez nos seringues, on vous les donne, au moins ils sont propres, vous n'allez pas attraper le sida. » C'est tordu, mais c'est moins pire. Malgré tous les arguments sociaux ou médicaux, c'est pas parce qu'on a besoin de la marijuana, c'est parce qu'on veut avoir du plaisir. Mais je trouve que si tu vas avoir un « eye », tu peux aller en pharmacie puis prendre toutes sortes de médicaments pour faire un petit cocktail qui va te donner ton « eye ». On peut avoir une sorte d'effet rosant, tu sais. Sauf qu'on le fait pas parce que c'est pas cool. Dans notre culture, pot et plaisir ont été associés. C'est dans la culture populaire que c'est le fun. Si le pot serait légalisé sous forme de médicaments pour la ménopause, puis t'aurais ta petite pilule bleue, on aurait pas tendance à aller en pharmacie pour ça. Parce que c'est fait pour les vieilles femmes, tu sais. Pourquoi je prendrais ça ? Mais en même temps, ça montre à quel point on a l'esprit tordu. Tu vas avoir du fun, oui ou non. Ça fait, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre ce médicament-là ? Mais c'est parce que c'est un médicament, justement. Ben oui. C'est comme l'alcool, c'est comme la cocaïne qui peut être très utile pour quelqu'un qui se vient de se faire casser le bras, tu sais. Tout ça a été créé par Dieu et c'est des bonnes choses. C'est excellent. Sauf qu'il faut que ça soit donné par un médecin, par quelqu'un qui est un tiers. Et je dirais même que les parents qui veulent du bien pour leur enfant et qui disent que ça va être moins pire. Mais il faut avouer qu'il y a toutes les émotions qui rentrent en ligne de compte et que le parent n'est pas neutre. Tandis que le médecin, oui. Et je pense que c'est ce que la Bible dit par rapport aux croix de Panamé. Je crois que c'est bon.